... Je voudrais faire un appel à l'ensemble du Sénégal. Après, je donnerai la parole à ma réunissité. Je voudrais, mes chers amis, chers jeunes de Cadamance, chères femmes de Cadamance, mes chers amis du Sénégal, je voudrais lancer ici un appel solennel pour un retour de la paix définitive en Cadamance. Je nage un appel à tous les acteurs, le gouvernement, mais aussi le MMDC, toute France comprise, pour que des négociations sérieuses et inclusives soient entamées le plus rapidement possible, parce que nous ne pouvons pas rester dans cette situation de ni paix ni guerre depuis des décennies. Le Sénégal a besoin de la Cadamance, la Cadamance a besoin du Sénégal. Nous sommes tous des fils du Sénégal. En conséquence, il ne faudrait pas qu'il y ait une partie du territoire qui ne soit pas en paix et que chaque fois qu'on vienne nous chanter de slogans ici, en disant que la paix est déjà là. Ce n'est pas vrai ! Il faudrait... Merci les étudiants ! Merci les étudiants ! Je voudrais juste lancer ce message que les femmes, les jeunes, les anciens, les sages, bref, toute la communauté sénégalaise qui vit en Cadamance, en a marre de s'étudier en Chosé-Uni-Péniguerre, il faudrait que les acteurs fassent de telle sorte que l'on puisse négocier avec l'ensemble du FFMDC pour un retour définitif de la paix dans cette partie du Sénégal parce que nous avons souffert de ce conflit depuis 1982 et juste tous les gouvernements qui se sont succédés ont fait du taffiangueux, il n'y a pas de paix durable, il n'y a pas de paix véritable, il faut que nous parvenions à une paix définitive dans cette région pour que nous puissions la développer avec tous les pas de la Casamance et du Sénégal. C'est ce message que je voulais lancer mes chers amis.